Salut c'est Light, est-ce que ça vous dirait une vidéo sur une toupie ? Tu peux voler ! Wouh ! Wouah ! Yo ! Salut c'est Light, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis très content parce que là vraiment c'est assez original pour le coup comme concept. Dans cette vidéo on va déballer un Flynova, la vraie marque officielle de Flynova par les contrefaçons qui existent. Tu sais que ça fait un moment qu'on fait des débats là sur cette chaîne YouTube de toupies et on a déjà vu des toupies qui sautent, ça fait depuis des années et des années que ça existe, des toupies qui sautent. Des toupies électroniques mais souvent elles se limitent juste à accélérer la vitesse ou réduire la vitesse de la toupie pour faire un mouvement un peu bizarre. J'ai créé le S-Fight qui est un mode de jeu libre etc sur laquelle on peut créer plein de trucs de fou. Et ça, ça en fait partie. Peut-être que le futur des toupies est peut-être pas sur la Terre, peut-être qu'il est dans les airs ou peut-être qu'il est même encore mieux dans le métaverse. Pour l'instant on n'en sait rien de quoi le futur sera fait mais j'aime bien ce genre de produit parce que ça me permet de rêver. A la base c'est pas une toupie, c'est un drone mais je vais lui rajouter une pointe, je vais fabriquer une pointe etc pour la transformer en mode toupie. Pour que ça devienne une vraie toupie volante. Et on va la tester dans un Pro Stadium pour voir quelle sera sa réaction et même en situation de combat et tout. Là vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté un drone volant en vrai ? C'était juste pour la vidéo ? Non, pas que pour ça. Comme tu dois le savoir je suis un ingénieur amateur qui adore concevoir des arènes, des lanceurs, des toupies etc. Et forcément ça fait un bail, ça fait des années même littéralement que j'ai inventé un système qui permettrait aux toupies en gros sur demande de jumper, changer de mode, s'envoler. Bref, un système du turfu. Et donc du coup ce genre de système là ça va m'aider à enrichir aussi mes connaissances dans les drones, les toupies volantes etc. Il fallait absolument que je me procure. Bref, c'est parti pour le déballage. Donc voilà, la boîte se présente comme ça. Franchement, c'est le genre de boîte que j'aurais pu faire avec Spin Top Battle quand je vois le noir au-dessus avec le fond, avec un dessin un peu technique blanc là. Ça rappelle vraiment des packagings de toupies en fait. Du coup moi j'ai pris une version noire parce qu'il n'y avait plus de rouge, il restait que du bleu et du noir. Je fais, attends, je ne vais pas prendre du bleu, il ne faut pas déconner. Donc c'est la vraie marque Flying Nova, d'accord ? Ne prenez pas les contrefaçons parce que vous ne serez pas certains de la qualité. Il y a deux instructions, il y a beaucoup plus de possibilités avec ce Flying Nova mais en gros pour le faire avancer il faut l'incliner entre 20 et 45 degrés pour qu'il aille en avant, qu'il aille en arrière pareil 20 et 45 degrés en arrière. Donc on peut voir les dimensions, la capacité de la batterie, le poids et c'est moins lourd que les toupies. Honnêtement c'est prometteur. Le problème c'est à chaque fois c'est la taille des hélices qui est vachement grand. Mais franchement ouais c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir franchement sur des toupies. Il y a un petit QR code pour ceux qui veulent aller voir sur le site, sinon vous avez mon code de parrainage dans la description. C'est un lien affilié Amazon parce que c'est pas un produit qui est vendu sur spintupbattle.com, c'est pas une toupie de combat donc voilà. Vous ça ne vous coûtera pas plus cher de passer par mon lien et moi ça me fera une petite rémunération si vous l'achetez donc franchement voilà n'hésitez pas. Made in China. Donc bah l'ouverture c'est très simple, il n'y a que ça. Voilà. On a l'objet, il y a un câble de rechargement micro USB, bon ça c'est pas ouf pour le coup, aujourd'hui on est à l'USB-C donc c'est un peu... Pour la notice en gros ce qu'elle nous dit c'est qu'on ne doit pas jouer à l'UFO en mauvais temps en fait, on peut y jouer que quand il fait beau. Le temps de charge est d'environ 20 minutes et le temps de vol de 7 à 10 minutes, voilà. Qui est franchement un peu chiant mais bon. Donc pour enclencher la rotation, il faut faire tout simplement tourner la roue. En gros c'est un hand spinner à la base, ils le vendaient comme un hand spinner volant donc voilà. Il faut le faire tourner tout simplement et puis ça va activer automatiquement le moteur et puis ensuite on aura juste à le lancer et puis il fera ses mouvements quoi. Ah franchement c'est cool ! Bon après je suis un peu déçu qu'ils aient pas mis une feuille vraiment en mode tutoriel d'amusement parce qu'il y avait plein d'applications en gros avec ce truc. Ils ont pas mis de tuto, c'est vraiment dommage. Bon allez c'est parti, ce que je peux sentir là en main c'est que c'est très 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 léger. Genre ça fait 20 grammes il dit sur la boîte. Du coup bah ouais c'est vraiment 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 très léger pour le coup. C'est assez volumineux je vous avoue, là pour le coup c'est franchement c'est gros. C'est bien plus gros qu'une toupie. Les ailettes sont transparentes, c'est un peu stylé j'avoue. Voilà on est sur un plastique, voilà ça se plie. D'ailleurs oui ça a été fait, c'est du plastique souple, c'est fait exprès pour que si ça tape un mur ça se casse pas, ça rebondisse un tout petit peu quoi. C'est assez sympa. Là du coup c'est éteint, je peux le faire tourner comme ça mais du coup voilà le moteur il est pas activé du coup bah ça s'arrête, ça ralentit. Ça doit être j'imagine sur roulement à billes, ça tourne super bien quoi, voilà franchement c'est cool. En gros là cette partie noire là, cette plateforme là en bas et en haut, elles sont immobiles alors que tout le reste de la structure bouge. Alors là il y a un bouton on off, ouh ça vient de s'allumer, c'est assez sympa. Vas-y je vais faire tourner pour voir. Ah ça marche pas, de l'autre sens. Ouh ok ! Oh putain la vache ! Ouh j'étais pas prêt là ! Waouh what the fuck ! Oh putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous comprenez pourquoi je suis pour la créativité dans les toupies de combat ? Parce qu'on peut voir ce genre de folie sortir ! J'étais très surpris en fait, par le truc. Si j'ai bien compris, ce côté là ça marche pas. Ah si. Eh franchement c'est stylé là. Un, deux, trois. Wouh ! Ah la vache ! Donc finalement ouais ça marche des deux côtés. De l'autre côté. Ah non. Ça marche que d'un côté, mais qu'importe si on le fait tourner à gauche ou à droite. Ça enclenche quand même la rotation. Allez. Ah ouais, il faut vraiment être au doux en fait. Avec la toupie. Oh 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 ! Oh ! Alors là il y a un truc intéressant qui s'est pas vu à la caméra. Quand le drone en gros il s'est arrêté, donc dès qu'il se prend un petit pet, le drone, il s'arrête de tourner. Et même quand il s'arrête de tourner, en fait il a encore l'élan de la rotation qu'il avait. Et du coup il continuait à tourner sur le sol. Ce qui me rassure sur le fait qu'on peut le transformer en toupie. Imaginez qu'on puisse l'activer à distance et tout. Ah imaginez ! Même si on le met droit au début, en fait à chaque fois qu'après on va le toucher, il sera un peu plus tordu. Il se désaxera un petit peu à chaque fois qu'on va le toucher. Et du coup ça fait qu'il se désaxe tout le temps. Et du coup au fur et à mesure du temps, il devient vraiment incontrôlable. Tu le contrôles plus après le truc. Allez maintenant je vais essayer de le faire aller en avant. Un, deux, wouh ! Ah la folie là ! Oh ! Mais en fait il ne tient pas tout seul. Il tombe forcément à chaque fois. Calme-nez ! Il est enferme ! Reviens ! Viens, calme-toi ! Regardez du coup, je vais le faire là-bas. Un, deux... Calme-toi ! Comme d'âme les marques de jouets. A chaque fois sur le papier ça paraît trop bien. Et finalement c'est incontrôlable. Mais c'est très fun hein. Mais franchement, payer pour ça franchement je sais pas hein. Bon au moins ça se voit que c'est fait pour être tordu, se prendre des pêtes etc. Ça c'est cool au moins sur la longévité du produit. C'est sympa à noter. Après ouais c'est vraiment mais pour le coup ça fait n'importe quoi quoi pour le coup. Il y a un truc qui est dommage c'est que la puissance on ne peut pas la contrôler. Et il y a des moments où on a envie qu'il aille plus haut le drone. Et des moments où on a envie qu'il aille plus bas en fait pour pouvoir le réceptionner. Et ça on ne peut pas le contrôler. Par défaut en fait il vole mais très légèrement. C'est-à-dire qu'il descend tout le temps. Il tombe toujours plus qu'il ne vole. Et ça c'est vraiment dommage pour le coup. Mais pour notre projet ça va nous arranger parce qu'on va le transformer en toupie. Donc nous on est content tu vois. Je crois qu'il n'a plus de batterie là parce que j'arrive plus à le lancer. Je vais le recharger et puis je le verrai demain ou ce soir. Plus tard. Parce que là il... Ouais donc je vais le recharger puis on verra plus tard. Au passage j'ai remarqué que derrière là il y avait un petit morceau de caoutchouc. Je vais pouvoir chipser une pointe à la place. Comme ça on va pouvoir tester le drone en version toupie. Yo ! Je vais le recharger. Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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